Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Au terme de deux semaines de débat en séance publique, nous avons amendé un texte dans un esprit constructif avec l'écoute des ministres que je souhaite remercier au passage pour leur ouverture d'esprit ainsi que pour la qualité de leurs arbitrages lors de la rencontre des visions. Remerciement qui s'adresse également à la Présidente Olivia Grégoire ainsi qu'à l'ensemble des rapporteurs et en particulier à Monsieur le Rapporteur Général Roland Lescure. Ce texte s'adresse évidemment en premier lieu aux entrepreneurs. La simplification des procédures portées par le pacte se traduit par des avancées importantes et effectives. Il sera désormais plus simple et plus rapide de créer son entreprise et les coûts en seront réduits. Autre évolution, la simplification des seuils et l'instauration d'une période avant franchissement sera de nature à libérer les entreprises d'une frilosité installée à l'approche de ce franchissement vécu non pas comme une opportunité de croissance pour l'entreprise mais comme l'arrivée de charges et de contraintes nouvelles. En complément des seuils, d'autres freins sont également levés avec un ensemble de dispositions visant à sécuriser et diversifier les modes de financement des entreprises. Le groupe Mouvement démocrate et apparenté s'est ainsi en particulier mobilisé sur ce sujet. Mes collègues Barrault et Mignola ont défendu avec succès la mise en place de la facturage inversée selon une logique qui veut que le principal financement d'une PME est celui de l'argent qui lui est dû pour le travail qu'elle a effectué. Cette disposition de la loi permettra une réduction efficace des délais de paiement au bénéfice des entreprises et de leur capacité à investir, à innover et à grandir. Le projet de loi ne s'adresse pas aux seuls entrepreneurs, il parle également à ses salariés. La vision de l'entreprise voulue par le pacte, c'est aussi celle d'un meilleur partage de sa richesse au bénéfice de ses salariés. S'il ne fallait retenir que deux avancées majeures du texte, elles seraient celles des mesures prises en faveur du développement de l'épargne retraite et celles visant à la suppression du forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés. Disposition qui va démultiplier les situations de celles et ceux qui peuvent bénéficier de l'intéressement et de la participation. Un texte qui s'adresse aux entrepreneurs et aux salariés, comme je viens de vous le rappeler, mais également un texte qui s'adresse aussi à l'ensemble de son territoire, à tous les acteurs avec celles et ceux, avec tous les territoires avec lesquels les entreprises sont en interaction, je vous prie de m'excuser. Le groupe Mouvement démocrate est apparenté, c'est par exemple mobilisé par les voix de mes collègues Bourlange et Isabelle Florene pour que les collectivités territoriales puissent prendre toute leur part dans le nouveau modèle de gouvernance d'aéroports de Paris. Soulignons au passage l'unanimité qu'a emporté ce dispositif sur nos bancs. En dehors de cet exemple, le lien entre entreprises et territoires se voit renforcé avec la montée en puissance de la responsabilité sociétale des entreprises pouvant aboutir, si le chef d'entreprise le désire, à la définition de statut d'une raison d'être, qui viendra contrebalancer la seule raison d'avoir, raison d'être que l'écosystème de ce territoire pourra venir financer de manière participative. Enfin, il est une chose sur laquelle j'aimerais insister avant de terminer cette intervention. Nous sommes en présence d'un texte dont l'importance ne se résume pas au nombre de ses articles ou à la durée d'examen qu'il a nécessité. Son importance va bien au-delà de ses considérations. En simplifiant la création des entreprises, en levant les obstacles à leur croissance, en leur octroyant une capacité accrue à innover, le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises nous engage dans un nouveau temps qui s'adresse tant aux salariés qu'aux entrepreneurs, avec pour ambition de faire grandir nos entreprises et de mieux partager leurs valeurs. Ce nouveau temps nous renvoie à une responsabilité collective, celle de voter un texte concerté, juste et courageux, visant à instaurer l'indispensable équilibre entre vision sociale de l'entreprise et économie libérée, d'un excès de formalisme, inapte à doter nos entreprises des moyens d'exprimer pleinement leurs mérites. Pour l'ensemble de ces raisons, je voulais vous réassurer, monsieur le ministre, du soutien du groupe Mouvement démocrate et apparenté. Nous voterons donc pour ce projet de loi qui permettra, j'en suis certain, de construire les solutions durables aux défis qui s'imposent jour après jour à nos entreprises.